Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la huitième partie du cours sur la théorie de la mesure. Donc aujourd'hui, nous allons s'intéresser à l'ensemble mu négligeable. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E, E ronde mu, un espace mesuré, et soit A appartenant à E ronde quelconque. Donc A est dit mu négligeable si et seulement si mu de A est égal à 0. Démontrons alors que pour tout AB de E ronde 2, B incluant A et mu de A égale 0 implique que mu de B égale 0. Donc soit AB appartenant à E ronde 2, tel que B est inclus dans A et mu de A égale 0. Donc 0 est affaire ou égal à mu de B qui est affaire ou égal à mu de A qui est égal à 0. Donc mu de B est égal à 0. Conclusion établie. A présent, démontrons que pour tout A de E ronde, mu de A égale 0 implique que pour tout B de E ronde, mu de A inter B égale 0. Donc soit A appartenant à E ronde quelconque, tel que mu de A égale 0. Donc soit B appartenant à E ronde quelconque. Donc A inter B est inclus dans A. Donc forcément, mu de A inter B est égal à 0, d'après la démonstration précédente. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour tout AB de E ronde 2, mu de A union B égale 0 équivaut à mu de A égale mu de B qui est égal à 0. Donc voyons l'implication directe. Donc soit AB appartenant à E ronde 2 tel que mu de A union B égale 0 quelconque. Donc A est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B. Donc mu de A est égal à 0 et mu de B est égal à 0. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit AB appartenant E ronde 2 tel que mu de A égale mu de B qui est égal à 0 quelconque. Donc mu de A union B plus mu de A inter B est égal à mu de A plus mu de B qui est égal à 0. C'est-à-dire mu de A union B plus mu de A inter B est égal à 0. C'est-à-dire mu de A union B est égal à moins mu de A inter B. Or mu de A union B est positif et mu de A union B est égal à moins mu de A inter B qui est négatif. Donc mu de A union B est égal à 0. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Démontrons que pour toute AN pour N appartenant à N étoile appartenant à E ronde puissance N étoile, Mu de l'union pour N appartenant à N étoile des AN égale 0 équivaut à pour toute AN de N étoile, Mu de AN égale 0. Voyons l'implication directe. Soit AN appartenant à N étoile appartenant à E ronde puissance N étoile, tel que Mu de l'union pour N appartenant à N étoile des AN est égal à 0 quelconque. Et pour tout cas de N étoile, AK est inclus dans l'union pour N appartenant à N étoile des AN. Donc pour tout k de n étoile, 0 est à faire égal à mu de ak qui est inférieur à mu de l'union pour n appartenant à grand n étoile des an qui est égal à 0. Donc pour tout n de n étoile, mu de an est égal à 0. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit an pour n appartenant à n étoile appartenant à euron de puissance n étoile tel que pour tout n de n étoile, mu de an est égal à 0. Or 0 est à faire égal à mu de l'union pour n appartenant à une étoile des an qui est à faire égal à la somme pour n appartenant à une étoile des mu de an qui est égale à la somme pour n appartenant à une étoile des 0 qui est égale à 0. Donc, mu de l'union pour n'a partenaire l'étoile d'An est égale à 0. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 9e partie.